Musique Contacte avant ! Musique Après l'étape de la base militaire du Camino, le chef d'état-major général du FARDEC a visité ce vendredi 18 août 2023 près de 7000 récrits en dernière phase de formation au centre d'instruction des murs à Likasi dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Tisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues. Contacte avant ! Juste après, le lieutenant-général Chuo Esong et sa question s'est adressé aux cadres d'instructeurs et aux recrues réunis à la parade du centre d'instruction des murs à Likasi. Dans sa causerie morale, le numéro 1 de l'armée a de prime abord transmis les salutations du chef de l'État et a appelé ses futurs soldats au patriotisme et à la loyauté, tout en mettant un action particulier sur la discipline. Aux cadres d'instructeurs, le lieutenant-général Chuo les a félicités pour le travail qu'ils abattent jusque-là. Irréprochable ! Et a également annoncé la majoration de leurs primes des 100 dollars dès ces mois d'août, comme à Kamina. Le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo A Tindeli Bino Mbote Bino Nyon Sok, Boyambi Mbote yamo Konjira Esongo ? Boyambi Mbote Nyo Sengo ? Eske Boyambi Mbote Nyo Sengo ? Boyambi Mbote Nyo Sengo ! Merci beaucoup. Ça fait longtemps que nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des gens qui nous ont dit que nous n'avions jamais. Nous n'avons jamais mourir. Parce qu'on ne sait pas qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des gens qui nous a charactérisés dans trois points. Le point, on ne sait pas qu'il y a des gens qui nous a charactérisés. Les gens qui appellent nous disent que nous avons besoin de nous. Nous ne pouvons pas souci d'être venu à nous. Je vous ai dit que nous avons besoin de nous. Nous avons demandé la loyauté, la loyauté de bon envers les commandants suprêmes. Il n'y a jamais eu la cause de l'économie, mais il n'y a jamais eu la cause de l'économie. Non. Nous sommes un patriote, nous sommes un émane, les deux n'y a jamais eu la cause de l'économie. Mais nous sommes un émane, nous sommes un émane. Nous sommes un émane. Merci beaucoup pour l'accueil et vous aussi bienvenue dans votre ville. Ça ne se passe pas du tout très bien. Je ne sais pas, j'ai appris que les étudiants ont manifesté à Goma hier. Oui, effectivement, nous déplorons ce cas de kidnapping fréquent dans la ville de Goma, pour ne pas dire dans toute la province du Nord-Kivu. En espace de 72 heures, il y a eu un lèvement de trois de nos compatriotes, dont un pasteur, un autre jeune et un jeune étudiant. Le jeune étudiant a été relâché dans la nuit d'hier, vendredi, vendredi 18 août 2023, aux environs de 21 heures. Mais nous déplorons vraiment cette procédure parce que nous festigeons le fait de ne pas avoir une main mise sur les réseaux de télécommunication. Pour accéder aux données communicationnelles, il y a des longues procédures, des longues procédures qui nécessitent encore de l'argent. Et pourtant, la vie de l'être humain ne peut pas patienter. Lorsque quelqu'un est déjà pris en otage, allez-y comprendre, là, c'est sa vie qui est en danger. Et maintenant, pour exiger aussi sa libération, il faut passer par des longues procédures, notamment aller au niveau de l'ANR. L'ANR vous envoie au niveau du parquet. Et maintenant, c'est au parquet de vous faire la réquisition pour que vous puissiez aller trouver les données d'information, les données communicationnelles au niveau du réseau de télécommunication. Et maintenant, tous ces temps là-bas, si du moins ces heures de loi n'ont pas cette bonne volonté de patienter, tellement parce qu'elles aussi opèrent dans la crainte, dans de l'abs d'état, ils peuvent arracher la vie d'un être humain en passant par toutes ces procédures. Mais aussi, nous fustigeons l'attitude du procureur général près de la Cour d'appel du Nord qui, lui, au lieu de pouvoir donner cette réquisition gratuitement, il exige aussi de l'argent. Et maintenant, en exigeant de l'argent encore à la famille des victimes, quelque part, nous allons dire qu'il est aussi complice, ou soit il en bénéficie dans ces mafias de kidnapping. Donc, c'est quelque chose que nous dénonçons et il faudrait que les autorités nationales voient comment s'impliquer pour que, lorsqu'il y aura chaque fois le cas de kidnapping, que ce soit seulement en ville de Goma ou sur toute l'étendue de la République, que la famille des victimes voie comment accéder aux données communicationnelles directement au niveau du réseau de télécommunication, sans pour autant passer par ces longues procédures. Donc, c'est quelque chose que nous fustigeons. Et, dis-moi, nous demandons à la société de télécommunication RTL, là où on a déboursé les 2 500 dollars, de pouvoir bloquer cette carte SIM. Et si, dis-moi, le gouvernement peut resituer les 2 500 dollars que la famille a livré à ces kidnappeurs, ça serait aussi une manière de leur tirer les oreilles. Merci, Pastor. Il reviendra prochainement parce qu'on a parlé déjà dans nos précédentes émissions. Alors, on parle de cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, non-FRDC. Le chef d'état-major général de l'FRDC, le général Christian Chiwewe, a visité en tout cas hier vendredi 18, plus de 7000 récrits d'FRDC en formation au centre d'instruction des Moura. Où nous sommes à l'Irkassi, c'est après quelques jours de sa visite à Kisanagny, où il y a eu plus de 1200 nouveaux jeunes récrits. Ah, la mobilisation des jeunes, c'est des forces armées de la RDC, M. Placier. En tout cas, c'est quelque chose que nous saluons et il faudrait vraiment que ces gens soient beaucoup plus encadrés convenablement pour qu'ils ne ratent même aucune formation. Oui, parce que la formation militaire, ce n'est pas quelque chose de tout facile. Et il faudrait que nos compatriotes soient vraiment outillés sur tous les plans, que ce soit sur le plan terrestre, sur le plan fluvial, sur le plan lacustre, sur le plan aérien. Il faudrait que nous ayons tous ces éléments bien réunis. Et nous sommes sûrs et certains que nous sommes dans la bonne voie. À part ceux-là qui sont à l'Irkassi, il y a aussi, nos compatriotes, environ 12 000 éléments qui sont au niveau de Kisanagny, mais aussi 700 JIR dans la formation de la garde républicaine. Donc, allez-y comprendre que pour le moment, les FRDC sont en train maintenant de retrouver leur juste place. Parce qu'à l'époque, moi, je disais, il n'y avait pas d'armée ici en RDC. Et c'est pour le moment qu'il y a maintenant la reconstitution, la refondation de nos forces loyalistes. Et nous voulons que ça soit vraiment très accéléré pour que maintenant, nos compatriotes, qui ont giré à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême, voient comment entrer directement sur le champ de bataille. parce que nous avons longtemps enduré la misère liée à l'agression de la fameuse rébellion du 1923. Une agression nous imposée, bien sûr, par la communauté internationale, au travers du Rwanda et de l'Ouganda, et quelque part aussi du Kenya. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous enjaille. Et pour ça, nous félicitons le gouvernement national qui ne cesse d'éménager tous les efforts possibles afin de redonner nos forces loyalistes cette juste place. Parce que, historiquement parlant, notre pays, c'est un pays tellement puissant. Nous avons une histoire qui est beaucoup plus maquillée par les victoires en victoires. Et maintenant, à un certain moment, on se demandait, nous sommes dans quelle nation ? Nous sommes dans quel contexte ? Où il n'y a aucune armée ? Une armée uniquement de brassage ? Une armée où ? Il suffisait juste que vous faites quelques mois dans la brousse, et automatiquement, on vous copte comme un général, on vous copte comme un officier supérieur. Donc, avec cet allure, nous sommes un peu soulagés de voir que nos forces loyalistes sont maintenant en train de retrouver leur puissance et leur gigantesque place, que ce soit ici en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Mais la question, Placique, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique cette volonté en puissance ? Vous l'avez dit également, c'est sous le régime de Tshisekedi où, d'une part, on constate qu'il y a vraiment une réforme de l'armée. Est-ce que le régime s'est battant parce qu'on est agressé ou bien parce qu'il y a des élections qui approchent, il faut dire comme ça ? Non, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, dans le régime qui vient de s'écrouler, il manquait seulement la bonne volonté politique. Ça veut dire ? Non, on avait juste des égoïstes, des vautours. Mais Soukabila, ça n'a pas été le cas ? C'est ce que je suis en train de dire. Le régime qui vient de s'écrouler, il y avait juste des égoïstes qui ne pensaient qu'à leur bonheur, sans pour autant songer à l'avenir de la nation. Et maintenant, actuellement, on peut quand même saluer cette bonne volonté du régime actuel. Nous pouvons encourager, OK ? Ce n'est pas là du chef de l'État, lui qui manifeste en tout cas, à ciel ouvert, il manifeste bel et bien qu'il a les soucis de la nation. Et quelqu'un qui a les soucis de la nation, il suffit juste de les voir sur des petits indices. OK ? Des petits indices, notamment au travers de la réforme de l'armée. Parce que si vous êtes une nation et que, sur le plan de la défense nationale, vous êtes KO, comprenez, il n'y aura aucun pays qui peut vous respecter et vous serez toujours proie de vos pays voisins. Donc c'est ça. Et maintenant, à part ça, il y a aussi cette prise de conscience collective de la population. Parce qu'il suffisait juste qu'il y ait mobilisation du chef de l'État pour que maintenant la population emboîte les pas. Donc, il nous manquait aussi quelqu'un, un leader, qui va mobiliser la population, qui va leur montrer maintenant les chemins qu'il faut emboîter pour voir comment libérer notre nation. Mais aussi, à part le fait que la population a déjà eu à prendre cette conscience collective, allez-y comprendre, lorsque vous direz dans la misère, c'est dans votre propre misère que vous songez maintenant comment vous en sortir. Parce que cette graisse d'agression ici, nous imposée par le Rwanda, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a plus de 30 ans déjà. Donc, avec le fait que la misère nous a déjà tellement frustrés, allez-y comprendre, ça doit toujours donner cet esprit de révolte, cet esprit de révolution, pour maintenant prendre des mesures idoines afin de se bléner, afin de se préparer pour faire face alors à cette crise de nous imposée depuis longtemps par la communauté internationale. Donc, c'est juste ça. C'est le fruit de la misère qui a longtemps perduré. C'est ce qui donne aussi le résultat de cette prise de conscience collective de la population. Et maintenant, là, la population se dit prête, se dit mieux vaut souffrir une fois pour toutes et qu'on sera sûre que nous avons déjà eu à nous débarrasser de cet envahissement qui nous est imposé par les grandes puissances, dont les États-Unis, la Belgique, la France et l'Angleterre, donc qui convoitent bien sûr nos ressources minières. Mais oui, mais oui, le régime actuel a un discours sur ce plan. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, je ne suis pas leur porte-parole, mais nous, nous sommes la population. La population informée, la population éveillée, oui, parce qu'il y a aussi une catégorie de population. Maintenant, lorsqu'on s'informe, nous voyons qu'il y a quand même des avancées. Et maintenant, il suffit juste de se demander, OK ? Il y a d'abord la récite liée à la diplomatie, dans les plans militaires, sur les plans sécuritaires, avec la levée de l'embargo. Ça va, ça c'est une récite... Mais il y a aussi la pression de la population. Certainement, oui, parce qu'il n'y a pas un gouvernement sans population. C'est quelque chose, d'ailleurs, nous applaudissons aussi la résilience manifestée par la population. Que ce soit du Nord-Kivu, même celle de l'Ouest, au moins, il y a eu cette unité, cette solidarité qui a poussé à ce que le gouvernement voyait comment plaider pour la cause de sa population. C'est cet aspect-là qui a eu dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, le vote pour la levée de l'embargo. L'embargo qui nous a été imposé depuis même l'époque de Mobutu. On n'avait pas cette possibilité d'acheter des armes et des munitions. Il n'a rien fait. D'ailleurs, lui, c'est bien lui qui a fragilisé notre armée. Il a donné des postes à des gens qui sont venus espionner maintenant notre armée. Il a donné. Non, ils sont nombrés. Les gens à la DRCD. C'est grâce à lui. Mais ils sont congolais. Non, on les a donné juste... On les a maquillés des Congolais, mais en réalité, certains d'entre eux n'ont pas de nationalité congolaise. Donc, ça, il faut... C'est un premier aspect de dire qui est... Oui, oui, la levée de l'embargo. C'est ce qu'il a dit à plaider avec sa diplomatie. Effectivement. Qui est la... Ça, c'est une récite. L'embargo, ça, c'est le premier aspect. C'est le premier aspect, la loi sur la programmation militaire. OK ? Les budgets de l'armée que nous avaient laissés ces fameux Joseph Kabila. C'était... Si c'est 500 000 dollars. Hein ? Mais aujourd'hui, c'est environ 1 million 200 000. Non, 1 milliard, 1 milliard 200 000. 200 millions pour l'armée. C'est quelque chose aussi qui manifeste, en tout cas, OK ? Les soucis de pouvoir redonner encore cette puissance à nos forces loyalistes. Et maintenant, au-delà de ça, à part la loi sur la programmation militaire, si les plans toujours sécuritaires et social, OK ? La reconnaissance du génocote. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de porter ici. Ah oui. OK ? Ça, c'est quelque chose qui trouble déjà le régime de Kigali. Attention. À quoi ça concerne les Rwandans ? Non ! Écoutez, Paul Kagame utilisait l'alibi du génocide pour se victimiser. Pour se victimiser et ainsi attirer la sympathie de toute la communauté internationale. Comme quoi, il y a eu l'extermination de la communauté Tutsi, l'ordi du génocide. Pour ça, il faudrait des réparations. Donc, maintenant, au travers de cette victimisation, ils recevaient, bien sûr, des dons, des aides, des financements. Donc, c'est ce qui a même réussi à développer. À part les ressources minières pillées au travers de cette guerre d'agression ici au Congo, il y a aussi maintenant le financement venu de toutes ces grandes puissances qui continuent à manifester le sentiment de compassion envers le régime de Kigali. Et maintenant, actuellement, avec la reconnaissance d'abord sur le plan national du génocide congolais, le 2 août, comprenez que c'est quelque chose. Déjà, nous sommes dans la bonne voie afin que, maintenant, la communauté internationale, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, voient comment reconnaître aussi le génocide congolais. Et maintenant, là, ça va bouleverser toute la carte du régime de Kigali. Et c'est quelque chose que nous, nous applaudissons. Et il faudrait que, quand même, la population congolaise voie comment reconnaître cet effort fourni par le régime actuel. Donc, ce sont les réalisations et les preuves tangibles montrant à suffisance qu'il y a quand même ces soucis manifestés par le régime actuel de voir que notre pays, sur le plan sécuritaire, soit quand même un pays aussi qui sera craint par d'autres pays de l'Afrique, pourquoi pas, du monde entier. Comme on parle de la puissance, la montée en puissance des fausses armées de la RDC, on voit du mal à la logistique, c'est terrible. C'est le plan logistique, il faut quand même encourager, il faut applaudir. Il y a de quoi surprendre les gens, mais oui, parce que, comparativement à certaines armées de l'Afrique, nous sommes quand même à un niveau où, on peut se dire, quand même, c'est admissible, nous pouvons faire face maintenant à d'autres pays de l'Afrique, sur le plan logistique. Non, non, ce sont des petits, ce sont des petits messieurs. Cette guerre ici, elle est purement politique. C'est une guerre purement politique. C'est comme un match, il y a des arbitres. L'arbitre, c'est la communauté internationale. L'arbitre qui a un côté pancha, le VAR aussi, pour nos voisins. Donc, comment vous allez jouer ? Il suffit maintenant d'être très très fort, et c'est là où nous sommes en train d'aller. Un match où il y a l'arbitre, il est du côté de votre adversaire, le VAR, du côté de votre adversaire, la Monisco. Donc, c'est tout à fait compliqué. Et maintenant, bon. Un tel match-là, il faut faire ça, ça peut finir par un contrat. C'est là où nous sommes en train d'aller. C'est là où nous sommes en train d'aller. Mais, au vrai sens du mot, l'armée rwandaise, ce n'est pas une armée qui peut faire face à nos forces loyalistes. Un armée rwandaise ? Non, non, c'est l'armée rwandaise qui est déguisée en M23. Le M23, c'est une coquille vide. C'est juste une rébellion de chantage. Mais, en réalité, c'est l'armée rwandaise. On nous balance des Congolais qui ne maîtrisent pas, en soi, le contexte de la rébellion du M23, qui ne connaissent pas, au moins, leur philosophie, leur fondement. Mais, dans les façades, on nous présente quelques Congolais. Mais, dans les laboratoires internes, c'est le Rwanda. Donc, il n'y a rien à se cacher, quant à c'est. Et maintenant, sur le plan logistique, revenons dans le contexte, sur le plan logistique, il y a des éléments que l'armée rwandaise ne possède pas. Des équipements. Des équipements que l'armée rwandaise ne détient pas. Comme des Sokoï. Des Sokoï. Donc, sur le plan aérien, l'armée rwandaise n'a pas de Sokoï. Ah, c'est vrai ça. Ça, c'est une révélation, s'il y a ceux-là qui ne connaissaient pas. Bon, ok, mais si nous avons, il y a déjà des gens qui sont formés pour ça. C'est pourquoi, ils n'ont pas réussi. Si le plan terrestre, et maintenant, comment vous pouvez faire face à une armée qui détient et la puissance terrestre et la puissance aérienne. Donc, comprenez. C'est une armée organisée. Il faut reconnaître ça. Ce n'est pas organisé. Ce n'est pas organisé. Bon, ils ont réussi juste à infiltrer l'armée de Joseph Kabila, mais... Ce n'est plus l'armée de Fatih. Non, non, ce n'est plus l'armée de la RDC. Non, non. C'est devenu un Fatih qui est là. Maintenant, ici, il y a maintenant confection, il y a la refondation de nos forces loyalistes, comme les souhaitait même la population congolaise. Merci, mesdames et messieurs. Vous me suivez, c'est Congo Life Télévision, en direct de Goma Placide. Militants de la lucha RDC Afrique. Oui, oui. La lucha des nationalistes. Des nationalistes. Oui. Il faut catégoriser ça. Non, la lucha des nationalistes, la lucha des impérialistes, la lucha... Maintenant, nous, nous sommes la lucha des nationalistes. Nous suivons la logique des musées Laurent Desigret Kabila, nous suivons la logique, la philosophie de Simon Kimbangu, la philosophie de notre héros Lumumba. Donc, lui, il est aussi dans cette voie. Ah, il est aussi dans cette voie, partant de ce dont nous sommes en train de voir. Non, nous sommes juste en train de reconnaître, nous sommes en train de reconnaître quand même les efforts de tout un chacun. Je ne suis pas tisekédiste, moi, je suis de la lucha. Et partant de notre sens de non-partisanéité, on reconnaît quand même les efforts de tout un chacun. Mais lorsqu'il y aura aussi des rapages de la part du chef de l'État, nous n'allons pas hésiter de les taguer. Non, nous sommes libres de nous exprimer. Si, dis-moi, il y a des violations de notre constitution, nous allons les taguer. Mais quand même, pour le moment, on doit quand même applaudir le courage qu'il est en train de manifester. D'accord, merci. On finit par cette actualité, j'hésite tout de suite, on va en parler avec Moïnouka, qui est aussi, je crois, de la lucha. Oh oui, c'est un confrère. Nous partageons la même philosophie. Mais lui, les capitalistes, c'est beaucoup plus, peut-être. Je ne crois pas. Il n'y a pas un activiste pro-tel, il n'y a pas un activiste qui est proche de tel ou tel autre candidat. Nous, nous restons du côté de la population. On va les recevoir, on va parler du dossier. Il faut dire, du dossier, on va analyser un peu les propos de Nanga. Vous l'avez suivi. Nanga, c'est un lâche. C'est un aventurier. Comment se fait-il, lui, qui, il pensait, il a des informations fiables pour aider la nation, et bien là, il prend fuite. C'est quelle manière d'agir ? Merci. C'est un aventurier. Vous avez essayé de nous avoir regardé, donc pour lui, c'est un lâche. Il y a d'autres qui disent qu'il a trahi. Il faut vraiment qu'il soit fini pour suivre tout ça. Et d'ailleurs, moi, je soupçonnerais même que ce soit un plan entre lui et son ancien patron, Joseph Kabila, pour les faire esquiver, qu'il ne nous révèle pas des vraies données. Et c'est très dommage lorsqu'il y a des Congolais qui sont toujours... Mais ça peut être possible. Donc, ça doit être... Donc, quelque part, il doit être envoyé par son ancien patron, Joseph Kabila, pour nous sortir de telles déclarations. Et ainsi, jouer ou peser négativement sur la diplomatie congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité. Placide, Itula, jeune des Goma, je te vois habillé à l'Igéno. Oui, c'est vraiment... Nous n'oublierons jamais nos compatriotes qui ont perdu des vies d'une manière très lâche dans cette barbarie organisée par la communauté internationale. Bonne prochaine, bon week-end, on ne s'écoute pas votre nom de téléphone. Plus 10 à 43, 81, 44, 31, 276. Merci. Merci aussi. Mesdames et messieurs, bye. Bye, bye.